Qu'est-ce qu'un objet ? De Nietzsche qui me semble non pas présenter le sujet mais quand même interroger la place de la science dans nos sociétés. Il fait écho aussi au fait que l'année 2015 a été choisie pour être l'année internationale de la lumière. On est censé à la fois expliquer ce qu'est la lumière et honorer l'esprit des lumières. Et puis compte tenu du climat disons intellectuel et politique qui est le nôtre en France aujourd'hui, je voudrais vous lire ce texte qui me semble faire écho de façon parfaite à tous ces thèmes que je viens d'évoquer. C'est un texte qu'on trouve dans le livre de Nietzsche qui s'appelle « Humain trop humain » et qui s'intitule « L'avenir de la science ». C'est un texte de moins d'une page donc je vais le lire. Voilà ce qu'écrit Nietzsche. « La science donne beaucoup de satisfaction à celui qui y consacre son travail et ses recherches mais elle en donne très peu à celui qui ne se contente d'en apprendre les résultats. » Donc la science intéresse les chercheurs, pas les étudiants. « Mais comme toutes les vérités importantes de la science ne peuvent que devenir peu à peu banales et communes, même ce peu de satisfaction qu'elle donne finit par disparaître. » C'est ainsi que nous avons depuis longtemps cessé de trouver le moindre plaisir à apprendre la table de multiplication qui est pourtant si admirable. Il y a un autre passage que je ne lis pas où Nietzsche explique que, par exemple, pour mettre sur pied la table d'addition ou de multiplication, il a fallu un effort théorique vers l'abstraction absolument considérable puisqu'il n'est pas évident qu'ajouter des objets, des pommes, des champs, des étoiles, conduisent à l'idée qu'on peut ajouter des nombres. C'est-à-dire comment abstraire l'idée d'addition de l'idée de nombre ? C'est là un saut théorique absolument admirable qui n'a aucune trace ou qui n'a laissé aucune trace dans la façon dont nous apprenons l'étape d'addition. Donc, que je continue, si la science donne de moins en moins de plaisir par elle-même et en note toujours davantage en jetant la suspicion sur la métaphysique, la religion et l'art qui eux consolent, voilà appauvrie cette source de plaisir de toute la plus grande à laquelle les hommes doivent à peu près toute leur humanité. Aussi, une civilisation supérieure devra-t-elle donner un double cerveau à l'homme ? Quelque chose comme deux compartiments cérébraux, l'un pour être sensible à la science, l'autre pour être sensible à ce qui n'est pas la science. Ces deux compartiments devront être juxtaposés, sans empiétement, séparables, étanches. C'est là ce qu'exige la santé. La source d'énergie se trouvera dans la première sphère. Dans la seconde se trouvera le régulateur de cette énergie. Car il faut chauffer, se chauffer aux illusions, aux idées bornées, c'est pas ça qui manque, aux passions, et se servir de la science clairvoyante pour prévenir les suites malignes et dangereuses d'une chauffe trop poussée. Donc la science est là pour refroidir les passions, ou ce qui est provoqué par les passions. Nietzsche continue, et c'est ça qui est important. Le goût du vrai va disparaître au fur et à mesure qu'il garantira moins de plaisir. Fin de citation. Moi je pense que tout est dit, mais on va quand même discuter du reste. Et donc aborder cette question de l'objet, que je vais traiter en partant, non pas de la philosophie, parce que je suis un compétent, mais en partant d'une révolution à propos des objets qu'a été la physique quantique. qui est apparue, comme vous le savez, initialement au tout début du XXe siècle, mais qui s'est en fait formalisée dans les années 1920 jusqu'aux années 1930, jusqu'à aboutir à une théorie qui est encore utilisée, même si elle a subi des évolutions, presque de détails si on peut dire, du fait des découvertes qui ont été faites par la suite. Alors souvent, cette révolution, cette révolution quantique, est présentée comme une évolution conceptuelle, et non pas comme une évolution ontologique qui aurait changé notre façon de penser les objets. Et le point de vue que je vais défendre, enfin tenter de défendre, c'est qu'en réalité, cette révolution, c'est les deux à la fois. C'est-à-dire c'est une révolution ontologique, et c'est une révolution conceptuelle. Alors pourquoi est-ce que c'est une révolution ontologique ? C'est parce qu'elle exprime, par son formalisme même, que les objets classiques, c'est-à-dire les objets que la physique classique reconnaît comme existants, en fait, n'existent pas. Les objets classiques n'existent pas. Et les objets quantiques qui eux existent, sont d'autres sortes d'objets que les objets classiques. Donc les objets qui existent sont quantiques et donc non classiques. Ce ne sont même pas des combinaisons d'objets classiques, contrairement à ce que laisse pourtant entendre la vieille idée de dualité en corpuscule, qui laisserait entendre que les objets quantiques sont un mélange, une association, un collage entre ces deux entités classiques que sont l'onde et le corpuscule. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est une révolution conceptuelle, d'une part par le formalisme très mathématique qu'elle propose, qui se déploie dans des espaces vectoriels qui n'ont rien à voir avec l'espace physique dans lequel ont lieu les expériences. Donc il y a une sorte d'émancipation par rapport au réel empirique. Mais c'est aussi une révolution qu'on pourrait qualifier de relationnelle. Et je terminerai mon exposé en donnant plus de détails, au sens où elle révolutionne notre façon de penser, la composition entre les objets. D'ailleurs, la physique quantique, c'est essentiellement ça, c'est une révolution dans la façon de penser, la composition entre les objets. Elle vient notamment interroger la signification de l'addition. C'est pour ça que j'ai cité Nietzsche. Un plus un, quand on en reste au nombre, évidemment c'est toujours égal à deux. Mais un objet plus un objet, est-ce que cela fait toujours deux objets ? Et ce que montre la physique quantique, c'est que non. Un objet plus un objet, ça peut faire autre chose que deux objets. Alors, pour aller un peu plus dans ce sens, parce qu'on pourrait en fait aller très loin, mais on pourrait même dire que la révolution quantique, c'est une révolution relationnelle encore dans un autre sens, qui est que dans sa version, disons, moderne, ce qu'on appelle les théories de jauge en physique quantique, qui permettent de décréer les interactions fondamentales, enfin toutes celles qui jouent au niveau des particules, à l'exception de la gravitation qui est décrite, comme vous le savez, par la relativité générale, qui n'est pas une théorie quantique. Mais les trois autres interactions, électromagnétiques et nucléaires, sont toutes décrites en physique quantique comme procédant, lorsqu'elles agissent entre deux particules, de l'échange d'une troisième particule qui est caractéristique de l'interaction. Autrement dit, dans les théories de jauge qui sont quantiques, une interaction entre deux particules se fait par l'échange entre ces deux particules, d'autres particules qui sont caractéristiques de l'interaction. Et donc, si on veut pousser le bouchon très loin, on dira qu'en physique quantique, la relation entre les objets, l'interaction, est encore une affaire d'objets, puisqu'elle se fait par la transmission de particules qu'on appelle virtuelles. En l'occurrence, c'est donc le photon pour l'électromagnétisme, c'est les besoins intermédiaires pour l'interaction faible, ce sont les gluons pour l'interaction forte, peu importe les détails. L'idée importante, c'est que la médiation entre les objets, les interactions qu'ils ont, sont médiées par des objets. Ça a d'ailleurs posé toutes sortes de problèmes d'interprétation et même de cohérence de la théorie dans les années 60. Comme vous le savez sans doute, on s'est rendu compte que si on décrit les interactions de cette façon-là, grâce donc à ces théories de jauge qui associent des groupes de symétrie aux interactions, on tombe assez rapidement sur une contradiction avec les mesures qui vient de ce que ces théories de jauge prédisent que les particules qui médiatisent les forces, les interactions, doivent avoir, si les équations sont correctes, une masse strictement nulle. Et même par contagion, cette nullité de la masse des particules qui médiatisent les interactions doit se transférer aux particules qui subissent les interactions, à condition évidemment qu'elles soient élémentaires et non pas composites. Et donc ces théories de jauge, qui disent que les interactions entre objets sont médiatisées par des objets, prédisent que tous les objets élémentaires doivent avoir une masse nulle. Ce qui n'est pas le cas. Évidemment, il y a des particules qui ont des masses nulles, le photon par exemple, mais la plupart des autres sont des particules massives, sont des particules de matière, elles ont une masse qu'on peut mesurer qui est non nulle. Pensez à l'électron, pensez au quark, pensez à ce que vous voulez. Ces objets sont massifs. D'ailleurs, ça pose une question en amont encore plus fondamentale, c'est que nous sommes habitués à penser, de façon presque automatique, c'est une idée innée, que les notions de masse et de matière sont solidaires. Et même liées l'une à l'autre de façon presque intrinsèque. Nous avons du mal à imaginer ce que serait un objet matériel qui n'aurait pas de masse, une particule de matière sans masse, on a du mal à penser ce que ça peut être. Et réciproquement, on a du mal à penser l'idée de masse sans l'incarner en objet matériel. Et donc, dès qu'on pense à matière, on pense à masse, et dès qu'on pense à masse, on pense à matière. Et cette question-là a été rediscutée, si tant est qu'elle ne l'ait jamais été auparavant, dans les années 60, à cause de la contradiction que je viens de citer, puisque les physiciens ont constaté que la théorie prédisait des particules de masse nulle et que toutes les particules même devaient avoir une masse nulle. La plupart des physiciens ont réagi à ce constat en disant qu'il fallait changer la théorie, puisque si la théorie est contredite par les faits, c'est que les faits ont raison et la théorie a tort, donc il faut la changer. Mais quelques physiciens, très peu nombreux, trois en fait, jeunes, ont donné raison aux équations et ont dit, les équations ont raison, les particules élémentaires, qui sont des objets matériels, ont effectivement une masse nulle. Mais nous, physiciens, depuis longtemps, depuis Newton, nous nous trompons sur la signification du concept de masse. C'est-à-dire, au lieu de dire ce que j'ai dit, c'est-à-dire au lieu de dire qu'il y a une solidarité entre la notion de masse et de matière, au lieu de penser que les particules élémentaires, qui sont des objets, tirent leur masse du fait qu'elles sont des particules, pourquoi ne pas imaginer que la masse n'est en réalité qu'une propriété secondaire, et non pas primitive, qui vient du fait que ces particules de masse nulle interagissent avec le vide, qui n'est pas vide, qui contient des objets, et c'est l'interaction des particules de masse nulle avec le vide qui contient des objets qui enclenchent une interaction qui se manifeste par une inertie des particules, elles sont freinées en quelque sorte par le vide, que nous interprétons comme étant leur masse. Et cette idée qui a été émise en 1964, comme vous le savez sans doute, a été confirmée après 48 ans de recherche par la découverte en 2012 du boson de Higgs qui est la particule associée à ce champ qui est dans le vide, avec lequel les particules de masse nulle interagissent et qui leur donnent leur masse. Et donc, la conclusion de tout ça, c'est que les objets matériels élémentaires ont une masse parce que le vide n'est pas vide. Les particules ont une masse parce que le vide n'est pas vide et est lui-même constitué, composé de toutes sortes d'objets qui sont des champs quantiques dans l'état fondamental, ce qu'on appelle les particules virtuelles. Mais je pense que maintenant, on a suffisamment d'arguments de ce sens pour enfin dire que le mot vide en physique devrait être remplacé par un autre mot puisque le vide apparaît comme étant simplement un prologue de la matière. C'est-à-dire, il contient déjà virtuellement tous les objets matériels. Simplement, ces objets n'ont pas assez d'énergie pour se manifester vraiment. Ils sont virtuels mais néanmoins déjà présents en tant que potentialité dans le vide quantique. Et donc, la conclusion de ce préambule, c'est que finalement, l'histoire de la physique est une histoire qui constamment, enfin régulièrement en tout cas, déplace la relation qu'elle établit entre les relations et les objets. ce qu'on appelle une relation peut finir par s'exprimer en termes d'objets et donc, il y a une sorte de tension dialectique qui relie la notion d'objet à la notion de relation. Mais, comme je pense qu'il y a, enfin je soupçonne qu'il y a des égéliens dans la salle, je n'en dirai pas plus sur ce sujet. bon, alors, je reviens pendant cinq minutes là sur la, ce que j'ai appelé le fait, ce que j'ai appelé la révolution ontologique associée à la mécanique quantique. C'est une révolution ontologique au sens où elle nous dit comment sont les objets qu'elle décrit ou plutôt elle nous dit quelles sont les propriétés que ces objets ne pourraient pas avoir. Et le problème, enfin c'est un problème pour qui est intéressé par la rigueur de la pensée, disons, c'est que dans un certain nombre de pays, notamment la France, les révolutions scientifiques comme a été la mécanique quantique ou comme a été la relativité sont toujours pensées et présentées non pas comme des révolutions mais comme des évolutions. Sans doute par le souci d'être compris, on veut être compris, donc on les dit dans le cadre des concepts que pourtant ces théories viennent remplacer. Et comme on les dit dans le langage des théories qu'elles viennent remplacer, on rate l'essentiel du message nouveau qu'elles apportent puisqu'on les ramène en quelque sorte à l'ancien. Et ça peut produire des effets absolument ravageurs. Je vais vous donner un exemple qui est facile à confirmer puisque quand on lit aujourd'hui, en 2015, les livres de philosophie terminale dans lesquels on trouve un petit passage sur la physique quantique en général qui se résume en fait à détailler les implications du principe dit d'incertitude de Heisenberg et dans tous ses livres des manuels scolaires mais aussi dans beaucoup d'autres on trouve toujours la même phrase qui est celle-ci le principe d'incertitude de Heisenberg dit qu'on ne peut pas mesurer avec une précision arbitraire la position et la vitesse d'une particule. Vous avez déjà lu ça je pense. On ne peut pas connaître la vitesse et la position et quand vous avez 17 ans ou 18 ans quand vous êtes en terminale vous lisez cette phrase et que comprenez-vous qu'une particule quantique a une vitesse et une position bien déterminées mais la méchante mécanique quantique nous empêche de les connaître avec précision. s'en suit un petit couplet sur le fait que la physique quantique apparaît comme une limitation de notre pouvoir de connaître les objets. Les objets ont des propriétés que nous ne pouvons pas connaître simultanément donc le réel est flou en partie inaccessible et la leçon philosophique numéro 1 qu'on doit tirer de l'efficacité de la mécanique quantique est qu'elle limite notre pouvoir de connaissance. et évidemment c'est un pur contre-sens qu'on doit en partie Heisenberg qui avait employé le mot Unzischerheit dans son premier article qui veut dire incertitude comme si la mesure était une incertitude alors que un peu plus tard dans l'article suivant il a remplacé le mot Unzischerheit par le mot Unbestimheit qui veut dire indétermination. Et ce que dit en fait la mécanique quantique ça n'est pas que les objets quantiques ont des propriétés qui nous sont inconnaissables ou qui sont moins connaissables qu'en physique classique ce qu'elle nous dit c'est que les particules quantiques n'ont pas ces propriétés et donc si on ne peut pas les déterminer par la mesure c'est non pas parce qu'elles sont inconnaissables mais parce qu'elles n'existent pas c'est à dire qu'une particule quantique n'est jamais absolument jamais un corpuscule au sens de la physique classique c'est à dire un objet ponctuel qui aurait une vitesse et une position bien déterminée et le principe d'indétermination de Heisenberg nous dit simplement que les objets classiques n'existent pas dire qu'ils n'existent pas c'est pas du tout le même message vous en conviendrez que de dire que leurs propriétés nous sont mal connues c'est pas du tout le même message c'est une révolution ontologique qui change la nature des objets faisant partie du mobilier ontologique de cette théorie et je m'étonne personnellement mais il y a peut-être des explications qui m'échappent qu'un siècle après quasiment cette erreur se soit tellement enquistée dans la culture contemporaine dans le langage qu'on considère presque qu'elle va de soi évidemment si vous mesurez la vitesse d'une particule vous allez trouver quelque chose vous pouvez mesurer une vitesse mais vous n'avez pas le droit d'inférer causalement à partir du fait que vous l'avez mesurée qu'elle existait avant d'être mesurée évidemment si vous interrogez une particule en lui demandant quelle est ta vitesse alors que c'est un objet qui est délocalisé dans l'espace et qui n'a pas de vitesse proprement dite à force d'insister à lui poser cette question elle va finir par cracher une vitesse ce qui va modifier son état quantique d'accord donc pour elle une opération de mesure c'est presque une torture qui l'oblige à parler dans le langage sous lequel on l'interroge donc elle va cracher un nombre ça ne veut pas dire que avant d'avoir craché ce nombre ce nombre faisait sens pour elle vous voyez que là il y a un contresens un contresens terrible terrible qui change la façon de penser ce que nous apprend la physique quantique d'essentiel et pour ce qui me concerne et je partage cette avis avec beaucoup de mes collègues on ne sait plus quoi faire pour changer les manuels alors maintenant j'en viens à une question disons plus plus philosophique à propos des objets qui est la question de savoir comment nous parvenons à les connaître et pour entamer cette discussion je pense qu'il est utile de rappeler une phrase de Wittgenstein qui est en fait une évidence mais c'est quand on la lit on a quand même un choc alors même que ce qu'il dit est parfaitement évident voici cette phrase c'est un coup du sort étrange dit Wittgenstein tous les hommes dont on a ouvert le crâne avaient un cerveau et donc ce constat étant fait et bien posé la question se pose de déterminer quel rôle joue le cerveau dans notre rapport au monde et quel rôle joue-t-il dans la construction de nos connaissances sur le monde le déchiffrage du monde n'étant pas immédiat on conçoit qu'il nécessite des outils des instruments des méthodes et la question est quels sont ces outils quels sont ces instruments quelles sont ces méthodes comment parvenons-nous à connaître et comment pouvons-nous savoir ce que nous savons à propos des objets alors pour un physicien ça sera à propos des particules mais on peut poser la question à propos de n'importe quelle sorte d'objet la connaissance la connaissance des propriétés des choses dès lors que nous constatons que nous sommes capables de l'acquérir devient manifestement un problème une énigme en tout cas si l'on veut bien s'attarder à interroger ce qu'elle représente c'est un problème qui exige des théories précises sauf à sombrer dans un scepticisme aussi paradoxal qu'indépassable consistant à penser que la seule connaissance qui soit certaine est qu'aucune connaissance ne serait certaine donc si votre idée c'est que la seule connaissance que nous ayons c'est qu'aucune connaissance n'est certaine je vous laisse à vos méditations en signant quand même le côté paradoxal de la phrase puisque si toute connaissance est incertaine celle qui dit que la seule qui soit certaine c'est celle-ci est elle-même incertaine si tout est relatif il est relatif que tout est relatif et donc c'est pas vrai ok bon donc on passe à l'étape suivante en réfutant ce scepticisme radical et en reconnaissant que pour qu'une théorie de la connaissance soit envisageable il faut au moins et d'abord que soit clairement distingué le sujet qui connaît et l'objet à connaître il y a donc à la base de tout cela une expérience cognitive minimale qui est requise une expérience cruciale au terme de laquelle le sujet éprouve d'une manière ou d'une autre le sentiment qu'il existe une résistance de l'objet ce qu'on pourrait appeler une récalcitrance de l'objet et le sujet comprend que l'objet n'est pas lui cet objet là ce verre par exemple ou cette bouteille a des propriétés qu'il possède en lui-même et qui ne sont pas moi ça veut dire que cet objet n'est pas dans le prolongement de moi il ne m'appartient pas il a son autonomie il a une espèce d'indépendance par rapport au sujet et l'expérience cognitive minimale dont je parle est celle par laquelle on fait l'expérience d'une séparation une séparation qui met d'un côté la réalité et de l'autre ce que j'en perçois ou crois en comprendre alors je sais qu'il y a des égaliens dans la salle donc j'hésite à citer les gueules mais je me lance quand même dans le premier chapitre de la phénoménologie de l'esprit Hegel parle exactement de ça il dit la conscience s'éprouve d'abord dans ce qu'on appelle la certitude sensible qu'est-ce que la certitude sensible c'est la conviction dit Hegel que les sens ne nous trompent pas et puis tout d'un coup cette conscience qui a le sentiment que les sens ne nous trompent pas en vient à désespérer d'elle-même en découvrant l'extrême précarité de son savoir et elle finit par se résoudre à la nécessité d'une réflexion théorique sur son pouvoir de connaître donc on fait confiance à nos sens et puis tout d'un coup on se rend compte des cartes et d'autres que les sens peuvent parfaitement nous tromper et du coup on se dit si les sens peuvent me tromper si la certitude sensible en fait n'est pas une certitude comment puis-je savoir ce que je sais de l'objet l'objet ce n'est pas moi il a sa réalité propre il est autonome j'ai ma réalité comment ma réalité peut-elle connaître la sienne si j'admets une séparation pour le dire encore une fois avec les mots de Hegel je le cite comment ce qui est en soi peut-il devenir pour moi comment ce qui est en soi peut-il devenir pour moi telle est en somme la formulation philosophique du problème de la connaissance des objets et donc définie de façon minimale la connaissance la connaissance d'un objet et la mise en relation d'un sujet qui veut connaître et d'un objet à connaître et cette mise en relation se fait par le truchement d'une structure opératoire par exemple en physique cette structure opératoire ce sont les équations mathématiques qui constituent la théorie qui permettent de décrire et de penser les objets avant d'aller rencontrer ces objets par le biais d'expériences qui sont faites non pas dans les espaces vectoriels de Hilbert dans lesquels on a fait les calculs mais dans l'espace physique à trois dimensions et donc il y a une espèce d'émancipation par rapport au réel empirique qui passe par l'abstraction qui passe par les mathématiques et évidemment cette émancipation par rapport au réel empirique pose la question du lien qu'il y a entre la représentation de l'objet et l'objet lui-même alors je ne vais pas réciter Piaget etc. sur ces structures opératoires mais vous voyez bien que les théories de la connaissance qui essaient d'aller un peu plus loin que ce que j'ai dit essaient de préciser la nature et l'origine surtout des structures opératoires qui créent la médiation entre l'objet et le sujet et on peut proposer une sorte de typologie des différentes propositions qui sont faites et à chacune d'elles d'ailleurs correspond une théorie de la connaissance par exemple vous pouvez dire que les structures opératoires qui permettent de connaître l'objet appartiennent intégralement au sujet et donc c'est nous dans notre cerveau qui avons des structures opératoires qui nous permettent de connaître si vous pensez cela évidemment vous serez qualifié d'idéaliste ces structures opératoires peuvent également c'est-à-dire un tout autre système appartenir intégralement à l'objet donc l'objet possède ces structures qui me sont renvoyées dans la tête et elles s'imprègnent telles qu'elles dans mon cerveau qui ne fait qu'en prendre connaissance et en prendre acte si vous pensez cela vous êtes un empiriste si vous pensez que les structures en question appartiennent à la fois au sujet et à l'objet on dira que vous êtes un constructiviste si vous pensez que les structures n'appartiennent ni à l'objet ni au sujet mais à leur relation vous serez un structuraliste etc. on peut multiplier les possibilités mais on peut ainsi définir une manière disons assez sommaire et même assez brutale d'appréhender l'espace intermédiaire qu'il y a entre le sujet et l'objet qui sont mises en présence dans l'acte de connaître alors c'est sommaire c'est brutal mais ça a quelques avantages ça permet par exemple de comprendre comment la logique est devenue à la suite d'Aristote la science des structures générales qui s'interposent entre le sujet connaissant et l'objet à connaître si la logique s'était polarisée sur le sujet et bien elle se serait confondue avec une sorte de psychologie si la logique s'était centrée sur l'objet elle se serait confondue avec une ontologie mais attacher la logique à l'espace intermédiaire entre le sujet et l'objet et bien ça permet de la définir comme quelque chose de beaucoup plus général qu'on pourrait définir comme étant l'étude des conditions formelles de la vérité ce qui est à peu près si j'ai bien compris mes lectures le statut qu'on confère aujourd'hui à la logique c'est l'étude des conditions formelles de la vérité mais et c'est là un point très important il y a quelque chose qui distingue une théorie de la connaissance d'une simple logique c'est le fait qu'elle ne se borne pas à décrire la structure qui conditionne la production de la vérité elle cherche aussi à évaluer la part qui revient au sujet et celle qui revient à l'objet dans la constitution d'un savoir et donc la réflexion philosophique sur l'acte de connaître les objets a eu tôt fait de poser une alternative ou bien la connaissance n'est que le résultat de l'enregistrement dans le sujet d'informations déjà organisées dans le monde extérieur ou bien elle est produite par le sujet qui possède la faculté d'agencer les données immédiates de la perception je ne suis pas compétent en matière d'histoire de la philosophie mais j'ai un peu lu quand même et il me semble que Descartes Locke Leibniz Hume pour qui connaître c'est croire Kant pour qui connaître c'est construire sont les protagonistes des débats ouverts par cette alternative et qui est devenue canonique c'est presque un sujet de Bac l'idée que la connaissance n'est que le résultat de l'enregistrement dans le sujet d'informations déjà organisées dans le monde extérieur se trouve déjà chez Platon dans le théétète c'est l'idée que les dispositions du sujet connaissant proviennent de l'action de l'action des objets qui s'exercent sur lui les objets agissent sur nous et c'est cette action qui engendre dans notre esprit de sujet la connaissance mais comme vous sans doute le savez certains spécialistes des neurosciences défendent la thèse exactement inverse c'est tout un tout un courant qui a été initié par Jean-Pierre Changeux notamment et par beaucoup d'autres avec lequel des mathématiciens ont eu l'occasion de ferrailler je pense à Alain Kohn et ce sont des chercheurs qui tentent de développer ce que j'appellerais une théorie reproductive de la connaissance en explorant les relations existantes entre les structures cognitives qui appartiennent au cerveau et les structures théoriques qu'on retrouve dans l'armature conceptuelle des théories par exemple les théories physiques l'idée c'est que les théories physiques en fait sont construites à partir de nos structures cognitives dans le cerveau elles ressemblent à ce qui existe déjà dans le cerveau elles reprennent des concepts dont les germes sont présents dans les structures cognitives qui sont les nôtres et donc leur idée c'est que lorsque on construit un édifice théorique on ne fait que reproduire est plaqué à son insu les structures et les propriétés de son propre système cognitif sur les phénomènes que nous tentons d'expliquer donc les lois physiques par exemple dans cette conception ressemblent moins aux phénomènes qu'à notre cerveau qui les produit l'édifice théorique qui est censé offrir un modèle destructif de la réalité dite objective celle des objets se trouve en fait construit et structuré comme le sont nos facultés cognitives et donc si on croit cette thèse on doit considérer que le déchiffreur n'invente rien mais plaque sur le monde quelque chose qui vient de lui-même quelque chose qui lui appartient il se co-étend si vous voulez il s'étend lui-même au monde par le biais de ses facultés cognitives l'idée en somme c'est que le cerveau humain donne sa structure et ses propriétés aux créations de l'esprit humain il y a un formatage qui se produit et donc notre connaissance théorique en fait est complètement structurée dessinée formatée par notre cerveau et donc dans cette perspective le statut du savoir se retourne le statut du savoir s'inverse au lieu de nous révéler quelque chose du monde il nous renseigne sur nous-mêmes donc la physique quantique nous en apprend moins sur le monde physique que sur notre cerveau qui a construit la physique quantique enfin c'est pas le cerveau de n'importe qui non plus il ne faut pas généraliser le cerveau des Dirac Einstein Planck Paoli Schrödinger et compagnie c'était spécial ça veut dire que dans ce cadre l'invention 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 théorique devient vectrice d'introspection d'introspection d'accord c'est à dire ces connaissances nous ramènent perpétuellement au sujet dont on ne peut jamais se défaire c'est un peu comme le sparadrap du capitaine Eddok il essaie de l'enlever mais à chaque fois il revient mais là c'est pareil on est condamné à n'utiliser que des choses que des concepts que des idées qui sont homomorphes à ce que notre cerveau a été capable d'engendrer alors évidemment cette thèse elle est contestée violemment elle a été par Alain Cohn notamment dans le livre matière à penser qu'il a écrit en dialogue avec Jean-Pierre Changeux mais elle l'avait été aussi par anticipation par Einstein Einstein a une position qui est aux antipodes de celle que défend ce courant de pensée je le cite selon moi dit Einstein les concepts sont librement inventés sont librement inventés et ne peuvent en aucun cas être dérivés des lois de notre activité mentale donc les concepts n'ont rien à voir avec notre pensée c'est quand même pas la même thèse il s'agit toujours dit-il d'une invention libre ce qui sous-entend que la raison peut se comporter de manière non contrainte ni par les lois de la psychologie ni par celle du fonctionnement de notre cerveau c'est Einstein qui parle c'est presque l'idée qu'on n'a pas besoin de cerveau pour penser alors si vous me demandez ce que je pense de tout cela mais vous ne me le demandez pas parce que je sais qu'il n'y aura pas de questions mais j'ai convainc y répondre moi je pense je pense mais j'ai aucun argument qui est valeur de preuve je pense qu'il existe un non dehors de l'esprit et d'ailleurs je pense que tous les physiciens pensent qu'il existe un non dehors de l'esprit parce que s'ils ne le pensaient pas ils feraient autre chose que de la physique ils feraient de la psychologie par exemple ou ils feraient des neurosciences autrement dit les physiciens et Einstein a radicalisé cette idée mais on peut la nuancer la physique quantique d'ailleurs oblige à la nuancer ce sont des gens qui pensent qu'il existe un réel que la science vise justement à connaître un réel qui peut dire non d'ailleurs un réel qui est capable de dire aux théories que notre cerveau a produite que ces théories sont fausses alors si toutes nos connaissances étaient au même morf au cerveau ou est-ce que le cerveau engendre il n'y aurait rien pour nous dire non puisque le cerveau sera toujours d'accord avec lui-même et donc par exemple quand quelque chose nous dit oui le boson de X existe et non les théories qui essayaient de remplacer le boson de X par autre chose sont fausses cette puissance de dire non à des théories qui viennent également du cerveau pour moi c'est quelque chose qui appartient à l'en dehors de l'esprit et donc il y a quelque chose qui est capable de faire retour sur ce que nous pensons et ainsi modifie les contours de la raison il y a bien quelque chose qui peut nous obliger à changer notre façon de penser imaginez que c'est la pensée seule qui peut changer sa façon de penser c'est un raccourci qui à mon avis n'a de sens que s'il est prolongé par l'idée qu'à l'extérieur de ce qui fait la pensée il y a quelque chose qui peut contester la pensée et donc je serais partisan un peu comme Bachelard d'ailleurs qu'il existe une dialectique entre ce que nous savons du réel et notre façon de penser l'intelligence que nous avons de ce savoir donc je ne vais pas répéter la phrase parce qu'elle est compliquée je préfère lui laisser une sorte de de flou artistique qui n'a rien de quantique mais vous vous débrouillerez avec alors pour finir je voudrais vous parler de cette révolution relationnelle qu'est la mécanique quantique et je vous avais dit que je vous parlerais de la question de savoir combien vaut un objet plus un objet un plus un ça fait deux un objet plus un objet ça fait combien alors la physique quantique c'est quelque chose d'assez difficile d'accès c'est même très difficile à comprendre puisque ça fait appel à des à des concepts qui ne sont pas du tout des concepts familiers et ça se formalise dans un langage qui est mathématique mais mais l'essentiel du bouleversement qu'elle a entraîné est assez simple à dire il tient dans le simple fait que la physique quantique systématise systématise l'une des quatre opérations élémentaires et par chance c'est la plus simple qui s'appelle l'addition toute la mécanique quantique est basée sur l'addition puisqu'au coeur de son formalisme j'ai un principe qu'on appelle le principe de superposition qu'on pourrait aussi appeler le principe d'addition que dit ce principe d'abord que un système physique par exemple un objet une particule a des propriétés qui sont les mêmes pour tous les objets identiques donc si vous prenez un électron tous les électrons ont la même masse ils ont la même charge électrique ils ont le même spin et donc ils ont des propriétés qui définissent leur nature donc ce sont des propriétés qui ne changent pas quand vous passez d'un électron à un autre électron mais un électron peut avoir d'autres propriétés qui ne sont pas les mêmes pour tous les électrons par exemple une énergie par exemple un moment cinétique par exemple une direction du spin pour les deux électrons quelconques ils n'ont pas forcément la même direction pour leur spin et donc ces propriétés qui peuvent varier d'un électron à l'autre c'est ce qu'on appelle l'état de l'électron l'état physique de l'électron préciser son état c'est dire quelles sont les propriétés qu'il a lui et que les autres n'ont pas forcément de la même façon tous les électrons ont une énergie mais n'ont pas tous la même donc l'état c'est ça et l'idée de base de la mécanique quantique c'est que vous allez décrire cet état d'une particule par un vecteur d'état c'est à dire par en fait une grandeur mathématique qui peut vous appeler A ou B ou C ou ce que vous voulez et la seule règle qui s'impose c'est que si A est un état possible de la particule si B est un autre état possible de la particule alors A plus B est encore un état possible de la particule voilà donc vous avez le droit d'ajouter les états les uns aux autres parce que si l'un est possible si un autre est possible la somme des deux est encore possible c'est ça qui rend fou évidemment d'accord parce que cette règle d'addition on la voit jamais autour de nous par exemple si j'ai un électron qui est dans l'état A et l'état A ça veut dire qu'il est ici et si cet électron peut être dans l'état B qui est cette position là la mécanique quantique me dit qu'il peut être dans A plus B A plus B alors ça veut dire quoi ça veut pas dire qu'il est au milieu d'accord ça veut dire en fait qu'il est nulle part quand il est dans A plus B il est nulle part simplement si je fais une mesure de sa position il y a une chance sur deux que je le trouve là et il y a une chance sur deux que je le trouve là évidemment si je le trouve là je dirais si je l'ai trouvé là c'est parce qu'il était là avant la mesure n'a fait qu'enregistrer une situation qui était déjà installée préalablement la mesure est une sténographie de la réalité elle ne fait que décalquer ce qui est la physique quantique il vous dit non avant il était A plus B alors que si je dis qu'avant la mesure il était déjà dans B ça veut dire qu'avant il était B non il n'est pas B il est A plus B ça veut dire que le fait de mesurer sa position a changé son état physique avant c'était A plus B après c'est B donc la mesure n'est plus une sténographie de la réalité qui dit comment sont les objets la mesure modifie l'état des objets c'est ça qui est dingue c'est ça qui a rendu Einstein fou et qui l'a fait contester la mécanique quantique et en l'occurrence vous avez une situation où pour revenir à Eisenberg que je citais tout à l'heure la position de l'électron avant la mesure n'existe pas l'électron n'a pas de position mais si vous lui demandez quelle est sa position il finit par en cracher une mais il le fait par hasard il y a une chance sur deux que ce soit celle-ci ou celle-là et le choix est fait strictement par hasard il n'y a aucune détermination c'est du hasard pur et ce principe de superposition je n'ai pas le temps de vous le montrer d'ailleurs c'est assez technique et ça s'exprime uniquement sous forme mathématique mais à partir de lui et seulement de lui vous pourrez reconstruire toute la mécanique quantique à savoir que les états sont forcément des vecteurs puisqu'on peut les ajouter donc ça se passe dans des espaces vectoriels qui peuvent avoir un nombre infinit de dimensions à partir de lui en supposant que l'espace est homogène plutôt en supposant que le temps est homogène avec l'espace et les isotropes vous pouvez retrouver l'équation de Schrödinger etc etc donc on l'a compris bien plus tard mais à partir de lui on peut reconstruire toute la mécanique quantique et ce qu'il y a d'incroyable c'est que cette superposition oblige à réinterroger la règle de composition puisqu'elle oblige à admettre et ça a été vérifié par l'expérience en 1981 c'est une expérience absolument incroyable qui a précipité d'ailleurs tellement on en parlait à l'époque oui à l'époque c'est les sujets qui faisaient l'actualité c'était pas les mêmes qu'aujourd'hui quand cette expérience a donné ses résultats l'expérience sur la non-séparabilité quantique en 1981 moi j'avais donc 23 ans ça a fait la une de tous les journaux pendant des jours et des jours et ça a envoyé dans le domaine de la recherche en physique toute une génération de jeunes gens tellement c'était fascinant le boson de X qui est encore plus fascinant n'a pas eu cet effet donc il s'est passé quelque chose dans notre rapport à la connaissance en 30 ans et c'est pour ça que j'ai cité le texte de Nietzsche donc je reviens à mon sujet ce que dit et ce qu'a montré cette expérience c'est que deux objets de particules qui ont interagi dans le passé et s'éloignent l'une de l'autre quelle que soit la distance qui les sépare en fait constitue un tout inséparable car vous n'avez pas le droit de dire il y a un objet là un objet là vous avez le droit de dire il y a une paire cette paire n'est pas individualisée si vous faites une mesure sur une des particules aussitôt ça modifie l'état de l'autre sans que vous puissiez dire qu'une information est passée de la première à la seconde d'accord ça veut dire qu'elle constitue un tout vous ne pouvez pas les isoler vous ne pouvez pas les penser séparément c'est ce qu'on appelle la non-séparabilité quantique et c'est l'expérience qui montre que dans ces cas là qui ne sont pas des cas universels l'espace existe mais ne joue aucun rôle aucun rôle même si les deux particules sont distantes de 50 000 années-lumière ou plus elles sont dans la même situation qu'elles étaient à 30 mètres de distance ou à 50 centimètres ou à n'importe quoi alors qu'on pourrait penser que plus elles sont éloignées plus leurs destins individuels sont autonomes l'un par rapport à l'autre tout ce qui arrive à l'une devrait être indifférent à l'autre mais en fait non il y a une corrélation très très forte beaucoup plus forte que les corrélations classiques qui fait que ce système est considéré comme non séparable et cette découverte oblige évidemment à nous interroger sur la notion même de composition des objets et c'est peut-être le seul point de mon exposé où j'ai quelque chose à dire à propos de la question posée dans le titre de la conférence bon il était temps et donc quand est-ce qu'on parle de composition on parle de composition quand un système combiné combiné à un autre en donne deux d'accord mais comment ajoutons deux objets l'un à l'autre comment les choses se composent-elles et bien la vérité c'est que la réponse à cette question est très subtile je vais prendre trois exemples qui n'ont rien à voir avec la mécanique quantique pour montrer déjà que même dans la vie quotidienne c'est pas simple je prends un premier exemple qui est l'étreinte de deux corps humains elle se déroule en un lieu unique c'est ce que les physiciens appellent une opération locale mais elle donne parfois naissance à un troisième corps qui est irréductible à la somme mécanique des deux parents un bébé c'est pas la somme mécanique des deux parents ce fait d'expérience permet de douter d'un résultat que des mathématiciens arrogants présentent comme certains selon eux un plus un serait égal à deux sans possibilité d'exception on voit par là que ce n'est pas vrai deuxième exemple les bananes alors les bananes de toute évidence une banane plus une banane ça fait deux bananes d'accord mais mais c'est à la condition que ces bananes n'aient pas pourri au point de ne plus être reconnaissable en tant que bananes autrement dit ça ne fait deux bananes que pendant un certain temps alors qu'un plus un égal deux c'est vrai tout le temps mais une banane plus une banane égal deux bananes ça n'est vrai que très provisoirement autrement dit pour qu'il y ait composition il faut qu'il n'y ait pas des compositions la préservation de l'identité des composantes en l'occurrence les bananes et la possibilité même de les appeler par le même nom qu'auparavant sont donc deux conditions importantes pour qu'on puisse dire qu'une banane plus une banane est égale à deux bananes d'accord il faut qu'il y ait préservation de l'identité des objets troisième exemple deux verres de jus d'orange je prends deux verres de jus d'orange et si on les ajoute l'un à l'autre le résultat peut varier selon la méthode qu'on emploie pour obtenir leur somme mettons le premier verre à côté du second je pose les deux verres l'un à côté de l'autre ça fait deux verres de jus d'orange mais si nous versons le jus du second verre dans le premier on dira alors qu'on n'a qu'un seul verre de jus d'orange contenant une quantité de jus d'orange plus grande le second verre étant devenu vide c'est toujours un verre mais on ne pourra plus dire que c'est un verre de jus d'orange c'est simplement un verre cette appellation verre de jus d'orange est désormais limitée au seul grand verre celui-ci bien qui correspond à la somme des deux verres initiaux est le seul qu'on puisse continuer d'appeler verre de jus d'orange on voit par là que 1 plus 1 ça peut faire 1 et même quand on prend des objets ordinaires 1 plus 1 ça peut faire 1 c'est le cas qu'on vient de voir ça peut faire 2 pour les bananes pendant un certain temps ça peut faire 3 pour le premier exemple que j'ai cité et ça peut même faire 2,5 pour les grandes valeurs de 1 1 plus 1 est égal à 2,5 quand 1 est grand personne ne réagit c'est drôle bon et bien ce que je voulais vous dire c'est que en physique quantique il existe des cas qui n'ont rien à voir avec ce que je viens de dire dans lesquels 1 plus 1 donne autre chose que ce que prévoient les règles d'addition classique par exemple 1 photon plus 1 photon cela forme un système quantique mais de temps en temps cela en donne 2 à vrai dire le résultat de l'opération de la combinaison dépend de l'histoire des photons et dépend également de ce que l'observateur souhaite faire avec eux leur destin n'est pas décidé d'avance il est défini par le cours même de l'expérience de sorte que la règle de composition ne peut plus être considérée comme un attribut pérenne des systèmes elle varie selon le contexte et c'est là que la physique quantique est une révolution relationnelle puisqu'elle nous dit que la composition des objets dépend du contexte dans lequel on manipule ces objets et on prend connaissance de leur propriété alors ça paraît complètement arbitraire tout ce que j'ai raconté là mais il y a une façon de prouver que ce n'est pas arbitraire c'est le fait qu'à partir de ce que je viens de dire on a pu réaliser des expériences qui ne sont rendues possibles que parce que ce que je viens de dire est vrai on a pu par exemple téléporter non pas des objets mais des propriétés d'objets on a pu téléporter l'état quantique d'atomes par exemple il y a un atome qui est ici un atome qui est là qui peut être à 3 mètres qui peut être à 25 km et bien on a fait en sorte en utilisant ces propriétés là que l'état quantique de l'atome qui était là se trouve être après l'opération l'état quantique de l'atome qui est plus loin on n'a pas transporté l'objet l'atome n'a pas été déplacé on a téléporté son état quantique donc c'est pas Star Trek c'est pas Star Trek où on téléporte sa belle-mère parce que là il faut deux belles-mères et ça n'est pas un fax c'est pas un fax quantique c'est pas un clonage parce qu'après l'opération l'autre atome le deuxième est dans l'état quantique du premier mais l'état quantique du premier lui a changé donc c'est pas un fax qui transmet l'information l'état quantique du premier a changé et il a changé d'une façon qu'on ne peut pas prédire avec certitude puisque cela a encore des probabilités qui interviennent avec le hasard donc pour revenir à Star Trek vous avez vu d'abord il faut deux belles-mères vous en téléportez une mais l'autre elle reste là et son caractère son état quantique si vous préférez peut être bien pire après l'opération que c'est marrant parce que j'étais prudent avec l'idée qu'il y ait des hégaliens dans la salle mais j'ai pas été prudent avec l'idée qu'il y ait des belles-mères dans la salle bon j'ose espérer qu'il n'y ait pas de belles-mères hégéliennes c'est tout voilà bon ben voilà c'est tout merci pour votre attention applaudissements 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 applaudissements